... Et je vais vous dire pourquoi le président Khalifa Sal a été arrêté. Il y a un cabinet d'audit, il y a un cabinet d'études qui fait des sondages qui s'appellent African Electoral Monitoring basé aux Etats-Unis, qui fait des études sur le comportement des électeurs africains de manière générale. Ils ont fait une étude au Sénégal, African Electoral Monitoring, à EM, qui a fait des études sur le comportement des Sénégalais en période électorale. Et ils ont retenu qu'effectivement, si la présentielle s'était tenue à des études, c'est-à-dire que maintenant, en février 2017, le président Macky Sal allait tomber. Ils ont dit que le président Macky Sal va perdre les grandes villes le 30 juillet 2017, à l'occasion de ces élections législatives. Et ils risquent de tomber en 2019. Et les principaux candidats qui risquent de faire partie Macky Sal, c'est Karim Wad et Khalifa Sal. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait exiler Karim Wad. Il a mis Khalifa Sal en prison. Écoutez, mais c'est malsain. Aujourd'hui, le plan de la famille Sal, c'est de faire de Alou Sal, le futur président de l'Assemblée nationale du Sénégal, le défunt naturel du président Macky Sal, en cas d'accident à Nyanou Koukoyale. Il sera le successeur de son frère à la présidente de la République. Et le président Macky a peur de perdre le pouvoir. Et il sait que s'il perd le pouvoir, il ira en prison. Et le complot aujourd'hui contre le peuple sénégalais, c'est de tout faire pour confier le pouvoir à son frère, de se faire. Gnaam Pantak.